Bonjour, je suis Marie-France Dignac. Je suis directrice de recherche à INRAE, l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, je voudrais vous parler des connaissances scientifiques sur la pollution de l'environnement par les plastiques. Les scientifiques ont montré que les plastiques sont une source de pollution à chaque étape de leur cycle de vie. Ça commence dès l'extraction des matières premières qui servent à les fabriquer, essentiellement des matières d'origine fossile. À cette étape, on observe des émissions de gaz à effet de serre, des rejets d'eau de fracturation, de produits pétroliers ou d'autres produits chimiques. Puis lors de l'étape de production, d'abord la production des monomères qui sont les molécules qui vont former les polymères plastiques, puis lors de la polymérisation et de la formulation des plastiques, on observe des pollutions par des micros et nanoplastiques ou encore par des produits chimiques. Il faut savoir que de très nombreux produits chimiques sont utilisés dans les plastiques, en particulier les molécules qui sont ajoutées aux polymères pour leur donner leurs propriétés, qu'on appelle les additifs ou les plastifiants. Une étude récente a démontré que 16 000 produits chimiques différents sont utilisés dans les plastiques, dont plus de 4 000 sont connus pour avoir des effets toxiques sur certains organismes, par exemple les groupes des bisphénols, des phtalates ou des pifaces. Et pourtant, 3 600 de ces produits chimiques préoccupants ne sont pas réglementés au niveau mondial. Donc si on revient au cycle du plastique, on a vu l'extraction des matières premières, la production des plastiques. L'étape suivante de leur cycle de vie, c'est le transport. Donc il peut y avoir des fuites vers l'environnement pendant le transport, que ce soit le transport des polymères primaires sous forme de granulés ou le transport des produits en plastique. Puis pendant l'utilisation des plastiques, il y a des pertes involontaires vers l'environnement, mais surtout les matériaux plastiques peuvent libérer des produits chimiques qu'ils contiennent lors de leur utilisation. Et puis ils s'usent, ils vieillissent et libèrent ainsi des micros et des nanoplastiques également pendant leur utilisation. Et enfin, en fin de vie des plastiques, la gestion des déchets entraîne aussi de nombreuses pollutions, que ce soit lors du recyclage, qui consomme de l'énergie et des ressources et libère des polluants, lors de l'incinération qui libère de nombreux polluants, notamment dans l'atmosphère, et aussi lors de la mise en décharge ou de l'enfouissement. Et aujourd'hui, on recycle moins de 10% du plastique et le recyclage se heurte encore à beaucoup de problèmes techniques. Donc quand on parle de pollution par les plastiques, c'est tout le cycle de vie qu'il faut prendre en compte et pas seulement les déchets. Et il faut considérer tous les produits chimiques et les particules que les plastiques libèrent et pas seulement les déchets visibles. Donc les plastiques qui se retrouvent dans l'environnement et tous les produits chimiques et les particules qu'ils libèrent tout au long de leur existence ont des effets néfastes avérés sur l'environnement et sur la santé humaine. Les effets sur la biodiversité ont été observés par les scientifiques dans tous les écosystèmes de la planète. Par exemple, les débris d'emballage ou de plastique à usage unique peuvent avoir un impact sur les espèces, y compris les espèces clés et les espèces menacées par ingestion ou enchevêtrement. Mais aussi les micros et les nanoplastiques ont des effets sur tous les organismes, que ce soit les organismes aquatiques ou terrestres. Donc les effets de ces micros et nanoplastiques et des produits chimiques des plastiques peuvent aller jusqu'à la mortalité des espèces. Mais ils peuvent aussi perturber la régulation de la croissance, la reproduction ou conduire à des lésions intestinales ou des perturbations du microbiote intestinal, ou encore à des stress oxydatifs par exemple. Et ça c'est pour la biodiversité, mais la population humaine est aussi exposée à la pollution plastique par de multiples voies, les aliments contaminés, l'inhalation des particules dans l'air ou encore à travers la peau quand on porte des vêtements en fibres plastiques ou des objets en plastique. Et donc nous sommes toutes et tous concernés, mais les jeunes, les femmes et les populations proches des lieux de production, ainsi que les récupérateurs de déchets ou autres employés du secteur de déchets, sont parmi les plus durement touchés par cette pollution. Et d'un point de vue scientifique, les scientifiques ont montré aussi que les coûts sanitaires liés aux produits chimiques dangereux utilisés dans les plastiques, s'élèvent à des centaines de milliards de dollars rien qu'aux Etats-Unis. Mais surtout, la communauté scientifique s'accorde sur le fait que plus nous produisons et consommons du plastique, plus nous polluons. Il existe un lien très clair entre la production et la pollution plastique. Et cette pollution nuit, comme on l'a vu, à la biodiversité, à la santé humaine, à l'économie, mais aussi au climat. Les plastiques nuisent au climat. Aujourd'hui, 99% de la production de plastique est issue du pétrole. Donc l'augmentation actuelle de la production, qui est de 4% par an environ, est directement liée à une augmentation de la consommation de cette matière première dérivée du pétrole par le secteur des plastiques. Et les plastiques sont responsables de 5,3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce sont les chiffres de 2019. Et c'est plus que les émissions du secteur mondial de l'aviation et plus que les émissions de tout le continent africain. Et 90% de ces émissions de gaz à effet de serre liées au plastique se produisent avant leur utilisation. Donc avant qu'ils arrivent aux consommateurs. Et seulement 6% sont liées au traitement des déchets. Donc encore une fois, si on considère que l'effet des plastiques sur le climat, là encore, seule une réduction de la production permettrait de limiter l'impact des plastiques sur le changement climatique. Et toutes les mesures qui viseraient à améliorer le traitement des déchets ou le recyclage auraient un effet minime sur l'impact climatique des plastiques. Donc aujourd'hui, on se rend compte que si nous ne réduisons pas la production de plastique, les coûts pour la santé humaine et pour l'environnement continueront d'augmenter. Les scientifiques ont aussi montré que si nous ne réduisons pas la production de plastique, cela va fortement diminuer nos chances d'arriver à respecter les objectifs des accords de Paris. Et pour cela, lors des dernières négociations du traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique à Ottawa, le Rwanda et le Pérou ont proposé une réduction de 40% de la production de polymères plastiques primaires d'ici 2040 pour limiter tous ces effets néfastes des plastiques. Et si on résout cette crise du plastique, cela aura un impact positif sur les trois crises planétaires, la crise climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Aujourd'hui, 6 milliards de tonnes de plastique se sont déjà accumulées sur notre planète. Et en 2019, c'était 460 millions de tonnes de plastique qui ont été produites dans l'année. Et si rien n'est fait, cette production annuelle triplera d'ici 2050. Mais comment réduire cette production de plastique ? Il ne s'agit pas bien sûr de supprimer tous les plastiques. Certains groupes de plastiques ont un rôle important dans la société. Et les scientifiques proposent de s'appuyer sur le concept d'utilisation essentielle qui est défini dans le protocole de Montréal pour les substances qui réduisent la couche d'ozone. Donc appliquée aux plastiques, ce principe d'essentialité permettrait de distinguer les plastiques nécessaires à la santé, à la sécurité ou au fonctionnement critique de la société de ceux qui peuvent être évités ou qui posent problème parce qu'ils ne sont pas sûrs ou durables. Les scientifiques ont besoin de données transparentes sur la production de plastique et sur les produits chimiques qu'ils contiennent, données que nous n'avons pas aujourd'hui. Et sans ces données sur les plastiques, il est très difficile d'évaluer leur sécurité et leur durabilité. Donc les scientifiques appellent aussi à un principe de transparence et aussi à une simplification des formulations des plastiques qui permettraient d'améliorer leur sécurité. Donc ces critères d'essentialité, de transparence associés aux critères de durabilité et de sécurité des plastiques permettront, doivent être appliqués à tout, à l'ensemble du cycle de vie du plastique dès la phase de production et permettront de différencier les plastiques que l'on peut continuer à produire. En ce qui concerne la sécurité, il est important de baser ces critères sur le principe de précaution et sur les dangers des produits qu'ils contiennent, car il est impossible de connaître les niveaux d'exposition à tous les produits chimiques qui sont présents dans les plastiques. On a vu, il y en a 16 000 différents. Donc ces principes pourront être appliqués à l'ensemble du cycle de vie du plastique. Donc pour conclure, à l'avenir, les plastiques que nous produirons devront être sûrs et durables et essentiels. Et c'est tout l'enjeu de l'implication des scientifiques dans les négociations du traité international pour mettre fin à la pollution plastique. Donc les scientifiques se sont rassemblés dans une coalition, la coalition des scientifiques pour un traité efficace, qui regroupe 350 scientifiques indépendants de 60 pays différents. Et une soixantaine d'entre eux, dont 8 Français étaient présents lors de la quatrième session de négociation du traité à Ottawa le mois dernier. Donc entre les sessions de négociation, les scientifiques de la coalition produisent des fiches de synthèse à destination des politiques et des négociateurs sur les grands thèmes liés à la question de la pollution plastique, qui est une question très technique. Et pendant les négociations, les scientifiques sont là en tant qu'observateurs pour que les négociations du texte du traité soient basées sur les faits scientifiques avérés. Ils sont là pour informer les délégués des États membres sur les faits scientifiques liés à la pollution plastique et pour identifier d'éventuelles confusions ou désinformations de certains pays sur certains faits scientifiques et y répondre toujours avec avec pédagogie. Merci.